BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Il est 8h15 et mon invité c'est donc le patron de Citroën, le directeur général de Citroën, Vincent Combé, bonjour. Bonjour. Alors on a évidemment plein de questions à la fois sur vous, sur Stellantis, sur l'avenir des 14 marques du groupe. Une des 14 marques c'est donc Citroën. On va faire un petit bilan l'année 2021, c'est pas mal. 797 000 véhicules, plus 7% par rapport à 2020, il faut dire qu'on revient de loin. En revanche, c'est quand même toujours moins, presque 200 000 véhicules de moins qu'en 2019. C'est dur l'auto en ce moment parce que, pourquoi vous n'avez pas vendu autant de voitures qu'il y a deux ans ? Parce que vous n'arrivez pas, parce qu'il n'y a pas les pièces et les semi-conducteurs nécessaires. Oui, je pense que, comme vous le savez, mais aussi comme la plupart de nos concitoyens le voient tous les jours, l'industrie automobile est une industrie qui a beaucoup de secousses. Comme toute l'économie, on a vécu une pandémie qui a eu des impacts très forts de production, de vente, de logistique. Juste derrière cette pandémie, on a eu une deuxième vague, si je peux me permettre, qui est cette crise des composants électroniques qui a eu un impact fort sur l'approvisionnement tout un tas de composants. Et qui continue. Et qui continue, qui se règle peu à peu, mais qui se règle dans la longueur. Je pense, derrière, il ne faut pas non plus se voiler la face, il y a un enjeu d'une forme de crise économique, une forme d'inflation qui apparaissent. Tout ça rend l'achat d'un véhicule neuf compliqué. En sous-jacent, on a aussi une transition écologique forte. Donc c'est vraiment une entreprise, et c'est ça qui la rend passionnante au jour le jour à gérer. Une transformation incroyable de votre industrie. Mais il y a énormément de révolutions parallèles qui se passent dans un environnement très chaotique. Sur Citroën, sur la marque, on le disait, donc plus 7% par rapport à l'an dernier, est-ce qu'il y a beaucoup de consommateurs que vous n'avez pas pu satisfaire parce que vous n'avez pas les voitures disponibles à quelques semaines qu'il fallait attendre trop longtemps ? Oui, il y a une bonne façon de regarder ça, qui est quelle est la taille de notre carnet de commandes. Alors, le taille de notre carnet de commandes, dans une période normale, on va dire, on tourne autour de 2 mois et demi. Aujourd'hui, on tourne à plus de 4 mois. Donc, si vous voulez un indicateur simple, on a un mois et demi de vente qu'on est en train de frustrer par rapport à notre régime de croisière. Pourquoi ? Les composants électroniques. Et puis aussi, on va dire, une transition de la demande. Le véhicule utilitaire, les véhicules des professionnels, est un segment qui n'a pas diminué. En fait, il a été très résilient pendant la crise sanitaire. Il est reparti assez fort à la sortie de la crise sanitaire. Après, il est impacté comme les autres par des enjeux de capacité de composants électroniques. Donc, les délais d'attente dans les véhicules utilitaires sont très longs, par exemple. Alors, j'ai vu que sur le marché français, par rapport à 2020, on baisse encore un petit peu en 2021 ou on monte aussi ? Moi, 2021 pour Citroën, on augmente. Y compris le marché français, mais pas les 7% que vous faites dans le monde. Non, le marché français doit faire 1,9% en 2021 par rapport à 2020. Citroën fait 2,2. Donc, grosso modo, on tient notre part de marché dans un environnement qui reste 13 ans de ça de 2019. Alors, est-ce que Citroën est une marque mondiale ? Et quels sont les marchés en dehors de la France sur lesquels vous êtes connus et vous faites de bonnes performances ? Alors, c'est un effet un peu étrange de cette situation compliquée. C'est, si je regarde 2019, l'Europe, 85% des ventes de Citroën. Si je regarde 2021, donc après ces deux crises sanitaires et de composants électroniques, l'Europe, c'est 78%. Donc, le poids de l'Europe a diminué. Pourquoi ? Parce que les marchés européens ont diminué plus que le reste du monde. Et puis aussi parce que nous avons une série d'initiatives à travers le monde. Si je prends quelques exemples, un rebond en Chine. Ça fait quelques temps qu'on travaille sur le sujet chinois. Les premiers signes positifs commencent à paraître. Citroën en Chine en 2021, c'est deux fois 2020. Une performance très forte au Japon. Un bénéfice de la création de Stellantis avec une augmentation de la performance en Amérique du Sud. Et puis, un travail de fonds dans la région Moyen-Orient et Afrique dans laquelle nous avons une croissance très forte. Donc, on se redistribue à l'extérieur de l'Europe, ce qui, je pense, est bon pour la balance du commerce, pour la durabilité et la force de la marque citoyenne. Alors, vous parlez de la Chine. Vous avez doublé votre quantité de véhicules vendus. Mais sur un marché qui est énorme, on sait que Tavares va dérouler sa feuille de route dans quelques semaines. On sait que la Chine doit redevenir pour Stellantis quand même un objectif, une priorité. Parce qu'il y a eu beaucoup, notamment chez PSA, mais aussi chez Fiat, de mauvaises performances sur le marché chinois. Est-ce que Citroën peut être l'une des marques de la reconquête du marché chinois ? Vous y fabriquez la C5. On y fabrique la C5X. On a accès à un outil industriel très performant détenu par la joint venture que nous avons avec Dongfeng en Chine. La réponse à votre question, et je le crois fermement, pour plusieurs raisons. Un, Citroën est présent en Chine depuis des dizaines d'années avec une notoriété dans le pays, avec des succès commerciaux, avec une structure non seulement industrielle, mais aussi de distribution. Deux, je pense très fortement que cette culture de Citroën, cette culture de bien-être, ce design particulier décalé, cette culture de confort, d'innovation, peut très bien rentrer en résonance avec une certaine partie de la clientèle chinoise. Je prendrai l'exemple de C5X, qui a été un succès, enfin qui est aujourd'hui en train de devenir un succès, au-delà de nos attentes en Chine. Quel est l'enjeu de la Chine ? L'enjeu de la Chine, il est assez simple. Le monde européen, le monde américain, sont en train de prendre des chemins assez différents. De quelle manière ? Électrification, poids des véhicules. On va plus vite chez nous ? On va très vite vers l'accélération, vers l'électrification. On est très clairement dans la réglementation européenne, et c'est elle qui est la plus forte et la plus accélérée en termes d'électrification. Les États-Unis vont très vraisemblablement prendre une direction assez similaire dans les mois qui viennent. La Chine, qui a été novatrice, ne va pas aussi vite. Parce qu'au départ, le plus grand parc de véhicules électriques, ce sont quand même les Chinois. En 2018, très clairement en termes de vente. Et là, ils sont en train de changer d'habit ? Ils n'ont pas établi une ambition de 100% électrique à horizon 2035 comme la Commission européenne l'a fait. On peut tous avoir des opinions sur quelle est la bonne décision à prendre. Mais la réalité, c'est que si vous voulez croître en Chine, il faut être très adapté aux demandes du client chinois, en termes de taille, en termes d'équipement électronique, en termes de motorisation. Donc l'avenir de la Chine, il est certainement une localisation plus forte en termes des pouvoirs de décision. Donc c'est une discussion qui est en cours, et je pense que Citroën a un avenir dans cette discussion. – Alors Vincent Coubert, c'est intéressant ce que vous dites là, sur la différence de rythme aux Etats-Unis, en Europe et en Chine. On va se poser la question franchement, est-ce qu'on ne va pas trop vite en Europe ? Est-ce que ce qu'on demande aux constructeurs, l'électrification, l'arrêt du véhicule thermique, etc., ne va pas serrer une balle dans le pied, parce que finalement, les autres marchés seront allés moins vite que nous, et donc on n'aura pas les bons véhicules adaptés à l'Amérique du Nord et à la Chine ? Pardon de mettre les pieds dans le plat, mais… – Oui, vous mettez dans le plat… – C'est politiquement incorrect, ce que je dis. – Exactement, c'est un peu en dehors de mon plat d'ailleurs, si je peux me permettre. Je pense que, et là je vais être très aligné avec les paroles publiques de mon président Carlos Tavares, il y a deux dimensions pour nous. En tant qu'industriels, nous respecterons l'environnement réglementaire dans lequel il nous est demandé d'opérer. – Mais vous devez faire aussi attention que vous allez correspondre aux besoins de vos clients sur les différents marchés. – Voilà, donc l'environnement réglementaire tel que proposé par la Commission européenne considère la suppression de tous les véhicules thermiques à horizon 2035. – Est-ce que Stellantis, est-ce que Citroën fabriquera des véhicules thermiques après 2035 pour d'autres marchés ? – Oui, évidemment oui, c'est absolument évident. Nous serons amenés à préserver la capacité de faire des véhicules autres qu'électriques dans un grand nombre de régions du monde. – On marche un peu sur la tête. – L'Inde, l'Afrique, l'Amérique du Sud, probablement la Chine. – Non mais le problème du réchauffement climatique, il est mondial. Donc si un continent comme l'Europe interdit les véhicules thermiques alors que dans le reste du monde, vous fabriquez des véhicules thermiques, – Bon, alors ce n'est pas de votre faute. – Non mais vous, 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 non, c'est pas ça. J'essaie d'apporter une réponse qui soit la plus intègre et compréhensible possible. La première chose, c'est qu'effectivement, le réchauffement climatique est un phénomène mondial. Économiser du CO2 à Paris pour en produire plus dans des centrales à charbon en Europe de l'Est, on n'a pas besoin d'aller en Chine pour se poser la question, est-ce que ça fait vraiment du sens ? Et je pense que toute la société qui nous entoure est consciente de cette incohérence. En même temps, je pense qu'au-delà du réglementaire, il faut quand même se rendre compte que la préoccupation environnementale de nos clients, elle est très forte, elle s'accélère, et ça c'est quelque chose auquel il faut absolument qu'on réponde. Donc Citroën, depuis deux ans, offre systématiquement une offre nouvelles énergies, qu'elles soient 100% électriques ou hybrides rechargeables, sur tous les véhicules nouveaux que nous lançons. Nous aurons la totalité de notre gamme avec une offre électrifiée, en 2025. On l'a fait sur les véhicules utilitaires, on l'a fait sur la C4 avec une version 100% électrique, on vient de lancer un nouveau C5 Aircross avec une version hybride rechargeable, tout ça contribue. Et puis alors vous oubliez, c'est anecdotique, mais on a des fans dans notre équipe, notamment notre chef d'édition, a mis le succès de cette petite voiture électrique. Alors ça, pour moi, c'est typiquement Citroën. Premièrement, et pour être très clair, on ne répond pas à une obligation réglementaire. AMI n'est pas catégorisé dans les voitures sur lesquelles on compte le CO2, donc on ne le fait pas du tout pour ça. On fait pour ce dont je parlais tout à l'heure, une demande citoyenne. Qui est quoi ? Qui est la liberté de mouvement ? Qui est l'accessibilité à la mobilité propre ? Qui est le transport urbain ? Donc AMI, c'est la créativité de Citroën en toute liberté, qui est de dire, ben voilà, on peut faire des véhicules qui sont fermés, 4 roues, 2 personnes, extraordinairement spacieux, très agréable à conduire, abordable, 7000 euros, 100% électrique, rechargeable sur n'importe quelle prise. Donc ça, quand on est sortis il y a 2 ans, un peu moins de 2 ans, avec AMI, tout le monde nous a regardés en disant, vous êtes en train de faire un truc un peu bizarre. C'est-à-dire que le design est controversé. Après, il y en a qui adorent, il y en a qui a moins. C'est justement ça, la beauté du design. La beauté du design, c'est de répondre à un problème et de ne pas se préoccuper des habitudes. Je verrai à l'agir, pardon, l'angle sur le futur de Citroën dans le groupe. On le saura, comme pour les autres marques d'ici mars, avec la revue stratégique de Carlos Avares. J'imagine que les discussions en ce moment, elles sont intenses et passionnantes au sein du Codir ou du Comex. Vous auriez envie de quoi, vous, patron de Citroën, pour votre marque, sa place au sein de Stellantis et sa feuille de route stratégique ? Alors, la place de Citroën au sein du catalogue, on va dire, de marques de Stellantis, elle est très, très simple. Citroën est une marque qui apporte du bien-être, de la responsabilité sociale et qui le fait au travers d'une innovation débridée. Débridée ? Débridée. D'accord ? Et quand vous regardez ça, on a parlé d'amis, là on parle d'innovation produit, on peut parler de ces 5X. Dans un segment hyper traditionnel des berlines trois corps, on arrive avec une silhouette qui est différente, décalée, avec un confort exceptionnel. Mais on va aussi parler de communication. On va aussi parler de service. Donc, Citroën a un rôle chaleureux, humain, iconoclaste, militant, qui est tout à fait spécifique au sein du catalogue de marques de Stellantis. C'est dur de vivre dans une famille nombreuse. 14 marques pour Stellantis, il faut se battre pour exister, être différent, convaincre le PDG de sa stratégie. Oui, mais je pense qu'on est dans un écosystème. La comparaison avec la famille, elle est très bonne. Si vous voulez être le énième identique d'une famille, ce n'est pas facile. On vous donne les vêtements de votre grand frère et puis vous devez faire comme tout le monde. Mais si vous assumez avec courage et passion la position que je décrivais tout à l'heure de bien-être, de responsabilité sociale et d'innovation débridée, au bout d'un certain temps, on va vous reconnaître, on va vous reconnaître parce que vous apportez quelque chose et vous y arrivez avec succès, ce qui est la situation de Citroën aujourd'hui. Pour 2022, votre objectif en termes de vente, c'est retrouver 2019 ou ça sera trop tôt ? Je pense que, oui, on s'est écrit l'intention de retrouver 2019. Après, les turbulences, je ne vous cache pas qu'elles sont nombreuses. Bien sûr. Donc, la vraie réponse, elle sera est-ce qu'on est capable de contrôler cette pandémie ? Est-ce qu'on peut remettre la machine industrielle en marche ? Est-ce que nos entrées territoriales géographiques en Inde, en Amérique latine, se passent bien ? Et on va être en croissance forte par rapport à 2021. Espérons qu'on reviendra à 2019. Et le vœu 2022, c'est un million de véhicules pour Citroën. Exactement, on va dire ça. On y croit et on attend la revue stratégique de Célantis avec impatience. Merci Vincent Cobé, directeur général de Citroën, d'avoir été l'invité de Good Morning Business. Merci.